On a une bonne variété je trouve. On a pas mal de Falco, mais... A Paris, il y a beaucoup de Falco. Paris, Lille, il y a... Non, ça prend un Lille aussi. Le gars, il joue pas de Fox. Ouais, il joue chic aussi. Il faut jouer chic, on a jamais joué Falcon, on a jamais joué Falco. Ouais, on va voir ce que ça va donner. J'ai parlé un peu avec lui, il reste resté sur Fox. Ouais, il essaye vraiment de craindre son Fox. Je vois mal le switcher en fait. Surtout que le matchup est vraiment pour Fox. Je pense qu'on peut pas trop débattre là-dessus. Ouais, le matchup contre Link et aussi pour Chigossi, c'est correct. Ouais, ouais, je suis d'accord. Si il y arrive pas avec un, il faut essayer de jouer. Ouais, ouais. C'est vrai que... Si Heather a bien joué le neutral game, ça reste Fox. Il y a beaucoup de 0-doss avec un peu tous les persos. Le Link est vraiment très fort à ça. Ouais, ouais. Le Link a vraiment des gros combos. Link pro, up tilt, up r, etc. Le WaveShine, lui, il est vraiment... C'est le plus facile à WaveShine, le Link. C'est LE plus facile avec Leach et Z-Likes. Ouais, c'est ça. Les Z-Likes n'y bougent pas. C'est ça. Les Soundbags. Les mecs, quand t'apprends à WaveShine, tu te mets en training contre eux. C'est exactement ça. Avant de passer au petit Falcon, à pour l'instant, donc on a quand même le Guy, qui est à l'avantage sur un Stoxx. On sent quand même qu'il est conforme au matchup, tu vois. Les petits WaveShine qui vont au Smash. Il cherche pas à suivre son WaveShine, pour ne pas qu'Azer lui casse le timing sur des Smash.di bizarres, etc. Il est vraiment serein, tu vois, il fait son petit WatchHine sur le Smash pour drater, pour s'enviter. Il sait qu'il n'a pas beaucoup d'options, Azer, sur son approche. On voit bien que si le Fox sort du terrain, Link, c'est fatal, quoi. C'est vraiment bien pour lui. Il a une zone Smash qui couvre pas mal le SwissBud. Il a le neutral game. Il peut sortir du neutral game. Il peut sortir du terrain et aller du match. C'est ça. Il peut lâcher une petite bombe par ce pas-là. On peut balancer un boomerang pour couper une option, genre le SwissBud. Il a le boomerang pour trouver des options, il a la double et après il peut descendre lui-même. C'est ça. Ça a beau être un lot, je pense, du moment que Link a un coup, il a quand même pas mal d'options derrière ce coup. Ah bon, là, il faut l'avoir. Là, typiquement, tu vois, il a le coup. Derrière, il a un dash attack, il a le FB. Et il lui a gratté au moins 40-50%, tu vois. Là, il est bien. C'est derrière la limite. Il faut savoir que Razer, au début, c'est un genre de Link extrêmement reposant. Ouais, ouais, vraiment. Il descend des blocs du terrain. Et c'est en jouant putre à Lox, qui jouait Link, qui jouait Link, mais uniquement dans le but d'aller dehors et de mettre des coups d'un spécis. Le fameux Alex Lentier ? Ouais, à l'époque c'était ça, ouais. Et c'est comme ça que Razer a appris qu'il allait faire des spécis, quoi. En voyant que Lox, il en avait fait une spécialité, quoi. Il allait croquer direct. Et donc, ça fait un très gros ajout à son gameplay. Ouais, ça fait un remélange, le coup. Et du coup, ouais, on s'est fait quand même avec un... un Link bien solide, premier ou deuxième euro. Parce qu'à... C'est ça. Vraiment un très bon... Il y a... Quelques temps... Il y a quelques temps, il me semble qu'il avait même battu Backson. Tu étais, à l'époque, premier Français ? Non, justement, il a battu tous les 5 Français, sauf Backson. D'accord. Il a battu Tech, il a battu Self-Hat, tu vas aller au Citaron, il a battu... un bon, un petit peu trop bombe, hein. Sauf Backson. Sauf Backson, ouais. Parce que match-up pour Falco, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, non, au niveau du zoning, Falco, il a un gros avantage. Il peut l'empêcher de sortir un projectile, il peut l'empêcher de rapprocher. Backson, c'est pas le genre de personne à s'embêter, hein. S'ils ont perdu Lazer 5 minutes, ça va le faire sans problème, quoi. C'est ça, c'est ça. Vraiment, je joue le match-up, je joue pas greedy, je save, mais ça marche. Ouais. Le but, c'est de gagner, c'est pas de montrer qui qu'a la plus grosse. Oh la 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 ! Oh mon dieu ! Le torn up qui a... Le petit, ouais, le petit up Pekansen sur la plateforme. C'était très chaud pour le gars, et là, si je le tiens connaîtrais, c'était vraiment magnifique. Mais là, c'est assez, on n'en parle, mais Lazer a bien remonté. Oh la la ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! La surprise de chez Agui. Bien passé. Le deuxième foutu par le haut, cette version. Mais je pensais pas qu'il aurait eu le temps de mettre le deuxième que le gars il tombe. Non mais c'est un bon coup, il se tronche vraiment une bonne partie du temps. Ouais, ouais, ouais. Comment ? Le score. Le score, ouais. Tout va bien, allez. Et donc là, on a un 0 pour XR. En rappel, c'est du BO5. Et donc, on est reparti. Ah, forcément, décidation finale. Alors là, je pense que le gars, il va vraiment se faire plaisir. Link a plus trop d'options avec les plateformes, tout comme ça. Il peut vraiment lui mettre une grosse pression. Au niveau des options Autoshield pour Link, c'est pas vraiment ça. Il y a le hub B, mais il s'en fait pas si vite non plus. Autoshield, le Link est vraiment limité. Et par contre... Ah voilà, et le gars, il se fait vraiment plaisir des petits points comme ça. c'était très mal du coup. Au travers des petites backières, light, slash, ce type de genre, ça passe vraiment bien. Par contre, voilà, typiquement, si Fox se fait toucher, c'est compliqué. Il n'y a pas de plateforme pour avoir tech ou un truc de genre. C'est le sac. Et c'est Fox. C'est le sac de sac par excellence. C'est... C'est... C'est aussi la combo, ouais. Après, c'est du BO5. Ce QSR, il a vraiment l'habitude de pas devoir rien faire, mais d'être dans des match-ups durs, quoi. Ouais, forcément, forcément. Il sait très bien, quand il y a un terrain, il se dit pas, j'ai moins d'options, il le sait très bien. Il ne parle pas de ce principe-là. Il cherche toujours un nouveau et un nouveau truc, à quelle chose il va marcher, il tente. C'est plus ça, j'ai moins d'options, mais comment je peux... Qu'est-ce qu'il reste ? Ouais, il va peut-être je pense qu'il lui manque mais ce qu'il lui reste, donc ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment vrai. Les gars, il était très bien placé, mais Eza était assez patient. Et je ne peux pas trop faire s'il passe. C'est le gros problème, c'est que Fox, s'il peut l'avoir, il ne lâche plus et c'est un très gros problème. Ouais, forcément. Là, c'est la... La tech loupée, là, c'est... C'est le combo... C'est le combo, c'est le combo vraiment standard de Eza, c'est ça, c'est la shatta, c'est la shatta, c'est la shatta, c'est la mass fire, parce que du coup, ça place le Fox en situation de recover. Et donc, quand il se trouve des joueurs, il n'y a pas si mal qu'on touche. Ou le repère face Fox, c'est pas très bien sur le cycle. C'est serré, le match est rancé. C'est vraiment ça, Eza a bien fait revenir, alors qu'il y avait quand même un bonheur, avantage pour un guide, avec un petit bon là, qui lui a fait un peu d'écho sur le coup, mais il a bien su, avec sa goutte à patin, qu'il avait un petit mix up sur le coup. Forcément, voilà, ça reste bien, c'est une destination finale, voilà, c'est le shank, j'ai toujours un truc derrière. Forcément, il se prend un shank derrière, il a pris 20% quoi. Forcément. Ouais, puis il a nouveau dans une situation où il est pas très bien. C'est ça. Je pense qu'une fois que je suis sur lui, dans le shield, c'est forcément une situation prérogable. Voilà, le dernier avant le smash, j'en ai vu un petit tap, je pense qu'il a préféré, il est un joueur très très patient, je pense qu'il a préféré Retreats, sur le doute, parce que, ouais, Razer était encore au seul, donc c'est à dire, 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 ça va être quand même à Razer, de choisir le stage. Il reste quand même sur un petit avantage. Il le gardera tant qu'il gagne ce match. Si il gagne ce match, ça va être que, même s'il gagne le suivant, ça va être à lui de choisir le dernier stage. C'est à dire, il démarre... Donc là, pour mon sens, c'est son avantage, il ne faut pas qu'il perde. C'est euh... Dans le match-up, Pokémon Stadium, ça peut surprendre, mais... Ouais, c'est vraiment un gros sac-dick. Donc, il est difficile à tuer par le haut, et le vrai avantage de Fox, normalement, sur ce stage, c'est vraiment tuer par le haut. Et dans ce match-up, c'est pas vraiment ce que Fox va chercher. Ca va être le kill sur le côté, le kill en Shy Snake, et pas vraiment le kill en... trop hauteur, qui au final, arrive vers les 100 et quelques cent, et... c'est plus vraiment difficile, c'est plus décisif. On est tombé au game, qui est à 80%, le moment, il s'interpelle, c'est le deuxième, ouais... Ah, dommage. C'est un peu lent. Du coup, il s'est retrouvé en l'air. Là, il a été... Il a peut-être voulu faire un truc derrière, et... ça va couper. C'est un peu plus d'avantage. On a les air, voilà, qui prend un avantage. Un peu près comme Elgay a fait un avantage tout à l'heure, le même nombre de 2%. Après, les airs étaient très bien remontés, on va voir comment ils caillent sans ça. Et là, il y a les airs très bien. Le grappin lynch, je ne peux pas attraper quelqu'un qui relève. Ouais, ça c'est vraiment... C'est vraiment un casse-couche. C'est vraiment un casse-couche. Ah, le grappin... Ah, le grappin. Bien... Bien trouvé. Le tralère. Le tralère, avec le petit coup du bonnet, le tralère qui tape toujours. Il n'y a même plus d'animation. Le tralère, il tape extrêmement longtemps, c'est vraiment ce que je trouve. Ouais, l'animation est plus là, et hop, je le prends quand même. Ah, bien joué. Il a bien vu l'oblée. Il a attendu la fin, de la hitbox, pour revenir sur un up smash. Ouais, c'est fatal, le stage est vraiment bas. Transformation qui n'est pas si mal, je pense, pour l'hit, il y a pas mal d'upsons de mouvement pour éviter le Fox. Je pense, le moyen de plateforme, le plus le Fox était à l'aise sur ce genre de match-up. Ouais, parce qu'il n'y avait pas sur les destinations sociales, ça a été vraiment terrible. Ah, la bombe. C'est vrai. Le sidebay, je pense, après, qui s'éclat avant. Je pense que sans, il n'aurait pas plaisir. Il revenait sans. Ah, le techshade, c'est dommage. ça aurait été intéressant pour un petit techshade de la base de Grabs. Le problème de Link, c'est que, vers ces Grabs, il n'y a pas beaucoup de pourcents. C'est quand même parce que, s'il arrive à deviner quelque chose, il faut vraiment qu'il aille mettre un coup, essayer de démarrer un de ses combos, qui est vraiment mal, parce que sinon, il n'y a plus d'options derrière. C'est pas un personnage, c'est qu'il va pouvoir enchaîner beaucoup plus de Grabs et faire comme Falcon, je fais le Dunstraw et bon, si j'ai rien derrière, tant pis, je commence à couvrir, je regarde ce qu'il se passe. C'est vraiment, il a une option et s'il faut avoir cette option, il n'est pas derrière. Forcément, tu n'es pas assis sur un truc, tu ne peux pas te dire je vais couvrir deux trucs à la fois. Il faut vraiment attendre la réaction d'inversaire à l'érage. La seule solution pour découvrir plusieurs options avec le Grabs de Link, ce serait de démarrer un moumoulk sur place et comme ça, tu pourrais Grabs. Et encore ? Joli, ouais. Joli, c'est que ça, il a une mise sur le Dernier. Petit avantage d'Azer, il va essayer de gratter Maxima. C'est les premiers pourcents les plus durs. Après, il a son combo qui fait démarrer. Il y a les projectiles, il lance. l'important, c'est vraiment de mettre son adversaire en situation où il pourra se prendre si il faut. Et là, bien vu, il esquive avec le petit saut du grappa. Donc, on retourne à une situation assez neutrale. On a quand même Azer qui a réussi à gratter 33, 47 maintenant. Et voilà, il y a le gars qui revient bien, voilà. Ah, il va jouer quand même qui va passer. Il passe par contre, il passe la punition sur l'esquive du bien. Ah, il est tout juste qui fait comme ça. Comment on va avoir vu ? Oh ! Je vous remercie qu'il a vraiment sauvé. Le up-singe Fargey aurait peut-être plus vu un ultime et le up-singe qui tue pas. Et c'était dangereux, c'était dangereux. Il ne le voyait pas, il aurait pu voir un ultime. Ah ! Il s'est orientalement. Ah ! Et le gars, il a vraiment du mal à le tuer. Il était très très bien. Il a eu plein d'occasions. Et je pense qu'il aurait peut-être pu faire un run-shine en plus. Ça aurait suffié pour tout. Le shine du Toshin là. C'est compliqué pour les deux là. C'est vraiment le must à l'air qu'il passe. À l'air qu'il passe. Ah ! Ah ! Et le up-singe reverse. La ribéry. Et le back-tier qui passe. C'est bien je n'ai pas. De El-Guy. Un match très serré. Les deux à très haut pour cent. Donc là, on se retrouve dans la situation inverse de cette que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est El-Guy qui a deux ans et donc qui pourra choisir son counter au cas où El-Zer gagne. Donc là, il va vraiment falloir que... Dans tous les cas qu'El-Zer gagne. Il pourra re-choisir une solution finale en plus après. Ouais. Euh... Ça dépend. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Genre une seule, ce n'est pas moi qui est plusé. Mais ça dépend si c'est la DSR ou la DSR modifiée. On a eu l'info. On le montre du fait que tu ne peux pas rejouer sur un stage pour laquelle tu as déjà gagné n'importe quel. Il y en a un c'est juste le dernier. De toute façon, là, c'est le dernier. C'est le dernier, cela vous avez fait... D'accord. Je ne vais pas vérifier. Ouais, ça reste d'être assez... assez violent pour El-Zer. Si... Qu'est-ce qui revient sur PS ? Oh... Dommage, ça. Ah, dommage. Le père qui est très bien placé. Euh... Ce qu'il y a envie de le voir, c'est qu'El-Zer, il a une situation de son jeu, il prend des choses... Ouais, voilà. Là, il a le temps de s'appeler plus, comme le jeu de Smash, je trouve, pour faire les Tech Chains. Parce que souvent, il se coupait sur Tech Chains, il se retrouvait derrière lui et tout. Donc, sur le Smash, il essaie de couvrir deux options à la fois. Là, Tech sur place, Tech arrière. Et au cas où il fait qu'il est loin, il sait qu'il aura le temps de rebouler. C'est vraiment un joueur qui s'adapte. Ça, c'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment dur pour lui. Typiquement, quand tu joues à l'autierre, t'es obligé de vite adapter dans ce match-up. Ouais. Donc, enfin, on va en recouvre quand même... El-Zer à l'avantage. Euh... Toujours avec Second Stock, et qui a réussi à gratter une 52% Hell Guide. Ouais, il a le même avantage que dans le match précédent. Ouais. C'est exactement le même. Il faut avoir... Le week-backer, et ça suffit. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué. Et donc, bah, on se retrouve avec El-Zer, il prend un avantage de deux stocks. C'est vrai. Celui d'avance, là. Parce que... Il peut se jouer sur un backer, mais... Mais là, il va... Il ne cherche pas à avancer. Il reste de son côté. Il va avoir 2-3. Il prend des bombes. Vas-y, t'en prends un. Hop. C'est vraiment ça de pris. Vraiment, là. À 100%. Il faut essayer de rentabiliser au maximum. S'il peut être un tout gros, tant mieux. Et euh... Voilà. Il s'en prend un peu de 3-3. Parce qu'il sait qu'il est dans un pourcentage petit. Là, euh... C'est mettre le plus de pourcent. Voilà. Des bombes. La bombes qui te tâche attaque. La bombes qui te tâche attaque. Et là, ça reste à fond. Ah, j'en avais bien. J'en avais bien. J'en avais bien. Ah, je pense qu'il baissait le second backer. Ouais, ouais. C'est pas possible, là. Ah, dommage. Ah, mais Link est tellement lent, hein. Ah, et le combo, le combo. Ah, c'était bien joué, là, pas l'air. Il a vraiment grave. C'est un maximum. Ah, là, c'est... Il y a un stock. Si il y a une guy, là, il arrive à... Voilà. Si il y a une guy, là, il arrive vraiment pas à prendre son stock, euh... Là, ça... Là, ça devient compliqué. Hazard a vraiment deux stocks d'amorance, là. Il faut vraiment que... Ouais, il y a une personne attention. Il va parler en fonction des petites deux stocks. Parce que là, il n'a plus grand-chose à faire, dans... Hazard. Voilà. Il sait qu'il arrive à des pourcents où il peut mettre de gros dégâts. Prendre un coup. Donc... Forcément. Oh, très joli, très joli. Hé, on a un ! Trois stocks ! Euh... Okizer a bien fait de garder son stage au final. On se retrouve avec D2. Et donc, choix du stage pour Guy. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il y a une place pour la winner finale. D'accord ? D'accord ? Non, winner finale. Et donc, le top 3. Ouais, la bande de top 3. La bande de top 3. La bande de top 3, ici. Il a gagné, c'est... Il faisait top 3. Et donc, la main, c'est pour un loser. Elle est... Qui devra tourmenter. Avec Kimi, c'est un peu trop bien sorti. Et encore dans braquet. Kimi, c'est très bien sorti. Mais une performance impressionnante de Kimi. Ouais. Il a vraiment fait des très bons matchs. C'est bon pour tout l'autre ? Il y a un Logs qui est toujours là. Il y a Dato. Un Logs, Dato ? Dato attend le... Attends le perdant de ce match là, tout semble. Attends. C'est la question qu'on se plaise à tout à l'heure. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher Riza. Je sais pas si c'est à Dessar ou à Dessar. Je sais pas si c'est à Dessar ou à Dessar. Quoi ? En base, le game doit avoir porté. Et je sais pas si il a un F. Il y a pas de famille. En fait, si c'est à Dessar, C'est à Dessar. Quoi ? On m'a dit que c'était Tessar. C'est à Dessar ? Du coup, c'est quoi la Dessar ? Il peut pas reprendre Dessar. Il peut pas reprendre. Il peut pas reprendre un Sash, Ok, il a déjà gagné ? Ouais, du coup, c'est Dessar. Il peut pas reprendre Dessar parce qu'il a déjà gagné celui-là. Ouais, voilà. Même si c'était loin. Genre même s'il a gagné au Pararon, des gens. Apparemment, t'as pas le droit. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On attend que la Dessar revienne, mais normalement, t'as pas le droit. Non, il a... Ouais, ouais, c'est ce qu'on parlait. On pensait bien qu'il pouvait pas. Donc, confirmation. Le gars, il a gagné du Pokémon Stadium. Négation finale. Ok, bah... Je pense qu'il va jouer sur... Je vais avoir un petit Dreamland. Moi, je sais pas. Je sais pas, toi. Non, mais bon... Il n'a pas Dreamland. Parce que Dreamland, c'est Grink. Il est incroyable sur ce truc. C'est quoi ? Grink, il est incroyable là-dessus. Ouais, mais... Il y a le petit... Oh ! Oui, il y a ça aussi. Ouais, mais... J'aurais bien vu, justement, peut-être un... Je suis plus défoncé de la part de Nkai. Je suis plus donné sur le camping laser. Ce serait très, très compliqué à gérer sur... Plus loin de la part de Nkai. Oui, non. Parce qu'en fait, il a ses propres projectiles. Ah, bonjour. Et il a le... Et puis là, c'est compliqué. Évidemment, le Pokémon, ça... Ça a marché pour l'instant, pour lui. Ouais, ouais. Euh... Il y a vraiment un... Un Pokémon très solide. Euh... J'ai plein de jouets très solides. Euh... Mais à un moment, il va pas... Il va pas... Un Pokémon solide. Très, très, très... Très carré. Vraiment très carré. Ouais, c'est... C'est pas un... Ouais, non, c'est pas un... C'est pas un... C'est pas un... C'est... Ouais, je sais pas. En comparaison, je tomberai plus... Euh... S2J, tu vois. Typiquement le mec... Euh... Il va pas, Bolzi. Il va tranquille. Peut-être Axe à l'époque, tu vois. Je faisais quand même quelques trucs. Bolzi, mais vraiment... C'était pas le... C'était pas le... Ça serait son jeu Fox, tu vois. Mais des vraies pressions ont utile. Le premier stock revient à... Aizer. Ça va se serrer au couramment. C'est le dernier stock. Là, ça peut se faire un dac d'alerte. Ça va dire, ça va dire. Même un upper, peut-être, tu vois. Ça peut se faire un peu plus. Il est dac d'alerte. Tu passes. On est là, égalité. C'est ça. Ouais, c'est mal. Il était de dos. C'est bon. Vous savez que Aizer a fait le Winter King couleur. Effectivement. Il est parti couleur optimal, tu vois. Couleur crème. Crème un peu gelettée, même. C'est bon. La situation est très difficile, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Franchement, avec Ming, c'est assez dur. Parce que l'AF1, il n'a pas un très gros knock-back. On est plus en plus haut. Donc, il n'y a pas 100%. C'est bon. C'est pas un Fox qui peut relancer le terrain. Ou il peut repartir. C'est bon. 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 Oh, l'Aurie Marcelli qui est très bien. Il est vraiment parti jusqu'à derrière lui. Pour le mettre exactement dans le bon sens. C'est ça. Il cherche vraiment la punition de l'Aurie. Il s'est fait très bien que s'il faisait un Dakar, il serait pas si efficace. S'il faisait un Aurie Marcelli. Il est quand même bien à la fin du stage. Autant faire un New en passant derrière. C'est normal. Je pense qu'il a voulu de rendre Dakar. Je pense que l'Aurie Marcelli qui a vraiment pris un avantage confortable. Il est passé à travers le stage. L'Azer qui a vraiment pris un avantage confortable là. Ouais, mais là, il y a peut-être qu'il y a une chance. Après, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est une machine à combo. Ça peut vraiment remonter sur un Grab. Sur un Grab, sur un bon Texas. On a fait une touche pour le Stoxx. Un strike d'avance pour l'Azer sur le petit dernier match. C'est parti. L'Azer qui commence pour l'ultime qui envoie. Il est passé à l'interprète. Il n'y a pas de la jeu grave. Il ne s'efface pas. Il ne s'efface pas. Il ne s'efface pas. Il ne s'efface pas. Il s'efface pas. Il s'efface pas. Il s'efface pas. Le perte. Il s'efface pas. Bien joué l'Azer. Le Counter-Pick Falcon qui n'a pas payé. C'est vraiment bien tenté. C'est une bonne idée pour faire la surprise. Mais ça n'a pas suffisamment. Il a vraiment été sérieux. Il est allé à son match-up. Il s'efface pas.